L'université franco-chinoise a marqué les esprits. Jamais auparavant, il n'y avait eu autant de liens éducatifs, intellectuels et parfois amicaux entre chinois et français, entre professeurs et étudiants. Et ces liens allaient perdurer encore de très nombreuses années. Quand André Dormand est arrivé en France, il a été chargé de la correction, de la traduction du rêve dans le pavillon rouge et cette traduction était confiée à M. Li Chihua. Étrange signe du destin. Dormand, l'ancien maître, retrouvait par hasard Li Chihua, son élève à la faculté Voltaire de Pékin, pour une mission de la plus haute importance, traduire Le rêve dans le pavillon rouge, l'un des plus grands chefs-d'oeuvre de la littérature classique chinoise. M. Li venait régulièrement à Royaumont pour discuter avec André Dormand de cette traduction. Il relisait ensemble ce que mon père avait traduit avec ma mère pendant la semaine et André Dormand lui proposait des révisions sur ce que mon père lui avait apporté la semaine d'avant. La difficulté de la traduction tenait au fait que c'est un livre énorme. En français, il y a plus de 3000 pages. Une autre difficulté du texte, c'est qu'il y a beaucoup de passages en poésie dans des styles très différents. Et comme André Dormand était un fin connaisseur de la poésie chinoise, la mise en verre a pris énormément de temps. Je n'avais pas idée que c'était un ouvrage aussi considérable. Je ne m'en doutais pas du tout. Quand j'ai vu qu'il y avait deux volumes de la Pléiade, qui étaient la traduction, j'étais absolument époustouflée. Cette traduction sera l'œuvre de la vie de Litsche Roy, l'ancien étudiant de l'Institut franco-chinois. Il y passera 27 années au total. 27 années de dur labeur pour permettre au public français de découvrir cette œuvre magistrale de la littérature chinoise. André Dormand meurt en 1965. Il ne verra pas la publication de l'ouvrage en 1981. Sous-titrage ST' 501